Générique ... Je suis le directeur général de l'APIA. L'APIA, c'est l'agence de promotion des investissements agricoles. Notre mission principale, c'est d'accompagner l'investisseur privé à réussir son projet. Alors, parmi les aspects pour réussir son projet, c'est qu'il arrive à bénéficier des incitations qui ont été définies par l'État pour encourager l'investissement dans le secteur agricole. Bien sûr, on commence même par accompagner le jeune, moins jeune, pour faire identifier même son projet. Et puis, on finit par lui servir même la prime de l'État. Alors, nos clients, nos clients, c'est des investisseurs privés. Donc, les investisseurs privés sous différentes formes. Alors, ça peut être des personnes individuelles, ça peut être des sociétés, ça peut être des associations, et ça peut être aussi des sociétés mutuelles de services agricoles. Donc, les sociétés mutuelles de services agricoles, la législation en vigueur d'encouragement à l'investissement leur a réservé un traitement un peu particulier. comme on dit actuellement, une discrimination positive. Donc, ils l'ont un peu plus que les autres. Alors, les autres, c'est les individus et les sociétés privés. Cette, disons, préférence à ce genre de société émane du fait que c'est un axe de développement. Comment on cherche à orienter notre secteur agricole à s'organiser en organisation professionnelle, entre autres, les sociétés mutuelles de services agricoles ? Alors, une société mutuelle de services agricoles, si elle est installée, déjà, je vous le dis, même si elle n'investit rien, il suffit qu'elle s'y déclare qu'elle est en société mutuelle, quelle que soit l'activité qu'elle va en faire, même s'ils ne mettent aucun investissement, ils définissent, ils bénéficient de certains avantages. Ne serait-ce que, c'est en rapport avec leur régime fiscal, ils sont sur l'activité, sur l'activité service à leur adhérent. Je dis bien service à leur adhérent. Parce que la société de services peut servir ses adhérents comme elle peut servir d'autres. Alors, sur les services rendus à leur adhérents, compte tenu qu'ils ne réalisent pas ou sont stricts un bénéfice, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Déjà, sur les sociétés, on va dire. Parce qu'ils dégagent un bénéfice sur les sociétés. Donc, déjà, ils sont exonérés. Ça, c'est un grand avantage que, par la loi de création d'une société mutuelle, ils ont cette faveur-là. Alors maintenant, si cette société commence à rendre service à ses adhérents, à ce niveau-là, on peut dire qu'elle n'a pas une grande préférence en termes de fiscalité. Donc, si elle doit payer l'impôt sur ses salariés, le retenu à la source, la contribution patronale, l'impôt local, etc. Donc, il n'y a pas un traitement particulier à ce niveau-là pour son exploitation. Par contre, si elle commence à investir, si elle commence à investir, vous allez me dire, mais c'est quoi investir ? Alors, investir, c'est dans le sens qu'elle a la possibilité de mobiliser d'abord le financement. Donc là, elle va attribuer ce financement, elle va allouer plutôt ce financement à la réalisation de quelques actions, pas actions conjoncturelles, mais actions structurantes. Donc, des équipements, des bâtiments qui sont nécessaires à ces services-là. Exemple, un hangar pour stocker la matière première qu'elle va distribuer à ses adhérents. La construction d'un hangar, c'est un investissement. Alors, si on prend ce cas de figure-là, alors, le coût de cet investissement que réalise une SMSA, c'est un investissement au titre qu'on a, nous, à l'APIA, dans la législation, il bénéficie des avantages de l'État. Alors, le fait même de faire cette action-là, alors là, il y a, ça dépend, bon, j'ai dit mauvais exemple, l'hangar, mais ça peut être des tracteurs, ça peut être des équipements de traitement, de mécanisation, etc. Alors, tous ces équipements, ils sont exonérés de l'impôt TVA, droits de douane, etc. Comme tous les autres investisseurs, à vrai dire, mais en plus de ça, la prime de l'État, la prime qu'octroie l'État, au titre de ces équipements-là, elle est majorée. Elle est majorée, alors, par rapport au privé, elle est majorée de 10%. Donc, on a le fameux exemple des tracteurs, par exemple. Un privé qui acquiert un tracteur, il a besoin d'une subvention, il a droit à une subvention de 50%. Alors, si c'est la SMSA qui réalise cet investissement-là, alors la subvention, elle est de 60%. Alors là, ne limitons pas seulement au tracteur, alors imaginons tous les services que peut faire l'ASMSA à ses adhérents. Donc, là, collecte du lait, vous voulez, conditionnement du produit, alors dites ce que vous voulez. Alors, si c'est au profit de ses adhérents, et c'est un service lié à l'agriculture, tout ce qu'il faut comme équipement pour le faire, même le bâtiment, il bénéficiera de cette subvention-là. Donc, bien sûr, il y a, dans notre législation, il y a des équipements un peu particuliers qui sont relatifs à des activités prioritaires comme la mécanisation, le conditionnement, la qualité, par exemple, les services pour la vulgarisation, par exemple, etc. Tout ce genre d'activité, il rentre dans l'orientation globale du pays et donc l'incitation, elle est de l'ordre de, comme je viens de dire, de 60% pour des activités un peu particulières s'ils ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Donc, on a le régime commun et on a plutôt une subvention de 30%, quel que soit le niveau d'investissement. Pourquoi ? Parce que, dans la législation, on a deux catégories d'investisseurs. On a le petit, qui investit moins de 200 000 dinars et on a le grand qui investit plus que 200 000 dinars. Alors, celui qui investit plus que 200 000 dinars, il n'a droit d'une subvention que de 15% pour les activités normales. La SMSA est considérée comme un petit exploitant. Donc, elle bénéficie de l'avantage qu'il a octroyé à celui qui ne réalise que 200 000 dinars. Or, elle, pour ses investissements qui peuvent être plus que 200 000 dinars, elle aura toujours 30% de subvention. Ça, c'est ça la discrimination. Donc là, la question, c'est que les gens, s'ils sont en SMSA, s'ils étaient convaincus et s'organisent en SMSA, ils ont ce privilège-là. Donc, ce privilège-là, en termes d'investissement, c'est une subvention meilleure, plus élevée, sur quelques équipements, par quelques, mais ils sont nombreux parce qu'ils sont énumérés. Alors, pour ça, c'est principalement la mécanisation, tout ce qui est matériel pour tout ce qui est lait, froid, si jamais ils font des panneaux photovoltaïques, etc. Donc, tout ça, c'est une catégorie un peu particulière. Au lieu de 50, c'est plutôt 60. Alors, pour les activités normales, alors, quel que soit le niveau de l'investissement, au lieu que ça soit 15, c'est un 30. Un autre avantage, un autre avantage, c'est que la société mutuelle, en faisant un investissement, tout à l'heure, j'ai dit, elle est exonérée sur son impôt sur les sociétés, du fait qu'elle est société mutuelle, mais qui rend service à ses adhérents. Si jamais elle rend service à d'autres, alors là, lorsqu'elle réalise des subventions, théoriquement, elle devrait payer si elle fait des services à d'autres. Donc, lorsqu'elle réalise un investissement, elle sera exonérée de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, pendant 10 ans, dans la mesure où elle est dans le domaine, dans l'activité des services liés à l'agriculture. Puisqu'elle rend service à l'agriculture, or, le fait qu'elle investit, même si elle vend ses services en dehors de ses adhérents, elle sera toujours exonérée de l'impôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada